Bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui va vous montrer comment changer la taille du clavier quand vous êtes dans des applications comme internet ou des applications office par exemple. Donc c'est très simple, mais encore faut-il la connaître. Il suffit juste d'appeler le clavier, comme je viens de le faire, et vous allez sur la touche qui est ici, c'est-à-dire la touche pour sortir le clavier. Mais au lieu d'appuyer, vous allez rester avec le doigt dessus. Donc si vous faites un appui long, vous allez avoir XS, S, M et L qui vont apparaître, et ça va changer la taille de votre clavier. Donc vous voyez, par exemple là on est sur un clavier petit, ce qui vous permet d'avoir plus de place pour tout ce qui va être contenu. Et après à l'inverse, vous pouvez le mettre en L, et en L, là il prendra beaucoup de place, sachant que la taille de base du clavier, la taille classique, est M, c'est-à-dire celle-ci. Donc je vais vous le montrer en exemple sur internet. Donc ça marche aussi, comme je vous l'ai dit, pour Quick Office, vraiment pour à peu près toutes les applications. Donc on va lancer une page internet. Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir ? Je vais choisir celle-ci. Donc la page internet se lance, voilà, on est sur le site. Et ce qu'il va falloir faire, donc vous allez dessus, imaginons que vous cherchez quelque chose sur le site, là vous le voyez bien, on voit plus ou moins que le bandeau principal. Là on est en taille normale. Donc imaginons que vous voulez voir plus, et bien vous vous mettez en XS, et là on voit la différence, on a gagné tout cet espace-là. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Donc bien sûr, pour revenir, vous faites la même manipulation, vous revenez en L à chaque fois. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Au revoir, et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos du blog bien sûr. Au revoir.